Musique Voici maintenant vos actualités matapédiennes en ce vendredi 8 juillet. Le ministère des Transports procède actuellement à des travaux de remplacement d'un ponceau sur la route 297 à Saint-Noël, au sud du chemin Gagnon. Ces travaux occasionnent des entraves à la circulation qui s'effectuent en alternance en tout temps. Les travaux devraient être complétés au 29 juillet. Prévoyez vos déplacements et soyez prudents. Dans le cadre du 125e anniversaire de Causapsical, la troupe 1896 présentera une pièce de théâtre relatant la vie à Causapsical. La pièce s'intitule « Scène de la vie de Causaps » et trois représentations seront offertes, soit le jeudi 14 juillet à 16h, le vendredi 15 juillet à 13h et le samedi 16 juillet à 16h, au site patrimonial de Pêche Matamaja. La troupe est formée d'Émilie Boulay-Chouinard, d'Alexis Daou-Tremblay, de Benjamin Daou-Tremblay, d'Isabelle Lavoie, de Liliane Pitre, de Francis Pelletier, de Marie-Claude Danjou, de Martin Dumoulin, d'Hélène Daou, de Louis-Belavance, d'André Fournier, de Simon-Luc Boudreau et de Léopold Bergeron. Ce dernier signe aussi la mise en scène avec Linda Duchesne. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Linda Côté au 418-756-3444, poste 1332. La MRC de la Matapédia produit une nouvelle édition de son guide du citoyen. Cette publication vise à mieux vous faire connaître cette organisation municipale et renferme plusieurs renseignements utiles portant sur la mission, le fonctionnement et les responsabilités de la MRC. Vous en apprendrez aussi sur les services offerts à la population et aux organismes. Le guide vous a été distribué par la poste. Dans la continuité de vouloir produire un album par mois, l'artiste d'Alberville, Xavier Sénéchal, alias Gueuse, a lancé au mois de juin son nouvel album intitulé « Chamarrure ». Les trois pièces de l'album sont inspirées du programme artistique « Chamarrure » qui a eu lieu au mois de mars dernier et qui s'adressait aux enfants du pré-scolaire de la Matapédia, dont l'artiste a participé en tant que guide pour faire découvrir les facettes du métier de musicien professionnel. Vous pouvez vous procurer cet album par l'entremise du site BenCamp au gueuse.bencamp.com, baroblique, album, baroblique, Chamarrure. La Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie poursuit son expansion en accueillant une sixième équipe dans ses rangs pour la prochaine saison. L'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles se greffe au Corsair de Faurillon, les Vikings du Rocher, le Bar-Lazaire de Cozapscale, le Nordais de la Haute-Gaspésie et le Bois-BSL de Montjoli. L'équipe de Trois-Pistoles évoluait auparavant dans la Ligue de la Côte-Sud Cois-Lite, qui regroupe des équipes de la région de Québec et de la Beauce. Ce changement permettra à l'équipe d'évoluer au sein de sa région. Rappelons que c'est l'équipe matapédienne qui a remporté le championnat de la saison 2021-2022. Lors de la 19e soirée Florence, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a remis le prix Florence dans la catégorie Relève à l'âme couillenne Marie-Ève Caron. Les prix attribués visent à souligner la contribution exceptionnelle à l'amélioration des soins et à l'avancement de la profession d'infirmières, leur pratique exemplaire et leur leadership. Marie-Ève Caron est directrice générale et la fondatrice de la plateforme éducative en ligne Santé-Famille, ainsi que chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Félicitations Marie-Ève! Voilà ce qui complète les actualités matapédiennes du 8 juillet. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada